Cette vidéo vous est présentée par la boutique TheDiesall.com Les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris Salut les gamers, bienvenue après Savoir Game, je m'appelle David Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Fairytale Inn C'est un jeu qui a été édité en 2021 chez Common Games Et qui nous vient des auteurs Paolo Mori et Remo Consadori C'est un jeu duel qui se joue uniquement à deux joueurs Et les parties vont durer entre 15 à 20 minutes Le but du jeu va être de récolter le plus d'or On va accueillir dans notre auberge les différents personnages des contes de fées Et chaque personnage va être représenté par des tuiles Qu'on va aller placer dans un tableau vertical en trois dimensions Qui peut nous faire penser un peu à Connect Four Lorsqu'on va placer un personnage, on va pouvoir activer le pouvoir de la chambre dans laquelle on va le placer Et aussi le pouvoir de ces dix personnages Pour tenter de faire des petits combos et de remplir des objectifs Pour avoir le plus d'or à la fin de la partie Alors Fairytale Inn, je vous montre comment on joue Ensuite je vous dis ce que j'en pense Et comme on est lundi, on va vous donner une question du jour Pour participer à notre concours du lundi pour le mois de septembre 2021 Comme c'est un jeu duel, on va évidemment installer une partie pour deux joueurs Premièrement, on doit choisir cinq personnages Parmi les huit présentés dans le jeu pour notre partie Chaque personnage est représenté par une carte Ainsi que huit jetons à sa couleur Pour les personnages de P.I.P.P.R. et de Jack Ils ont seulement quatre jetons à leur personnage Puisqu'ils ont quatre autres jetons qui représentent un objet Pour Jack, ce sont les haricots Et pour P.I.P.P.R. ce sont ses rats On peut choisir cinq personnages au hasard Ou on peut les choisir nous-mêmes Lesquels cinq on veut utiliser pour notre partie On va donc retirer les personnages qu'on n'utilisera pas Je vais laisser Pinocchio de côté Même chose avec Jack et ses haricots Et on va aussi retirer la princesse Ce qui nous fait donc cinq personnages pour notre partie On aura la méchante reine, le grand méchant loup Le chaperon rouge, P.I.P.P.R. et ses rats Et on aura les trois petits cochons On va ensuite placer dans le sac tous les jetons de personnages Des cinq personnages qu'on a choisis Donc les jetons du chaperon rouge Les jetons du grand méchant loup Ceux de la méchante reine On va prendre seulement les jetons de P.I.P.R. Ces jetons de rats seront placés sur sa carte Et on va placer les jetons des trois petits cochons dans le sac On va bien les mélanger pour former notre réserve pour la partie Au centre de la table, on va placer le plateau auberge Et les joueurs vont s'asseoir de part et d'autre de celui-ci pour la partie À côté de ce plateau, on va placer le plateau des invités sur la table Et on va aller piocher dans le sac de jetons personnages Quatre jetons qu'on va placer dans les emplacements qui se trouvent sur le plateau invités Ce seront les tuiles disponibles pour que les joueurs puissent recruter au début de la partie On va former une réserve avec les jetons de pièces d'or Qui représenteront les points de victoire pendant la partie On va déterminer un premier joueur C'est le dernier joueur qui a lu un conte de fées Et il va débuter avec une pièce d'or Alors que le deuxième joueur va débuter avec deux Une partie de Fairy Tail Inn se joue à tour de rôle À son tour, un joueur va aller recruter une des quatre tuiles personnages Qui est disponible sur le plateau invité Il va ensuite glisser cette tuile dans une des colonnes du plateau auberge Pour que la tuile tombe dans la première chambre disponible de cette colonne On va ensuite activer le bonus de la chambre Si c'est une chambre avec une icône bonus Et ensuite, on va aller activer le pouvoir du personnage qu'on vient de jouer Il y a des personnages qui ont des pouvoirs instantanés lorsqu'on les joue D'autres personnages ont des effets persistants pour toute la partie Et des personnages qui ont des effets de scoring de fin de partie Et tous ces pouvoirs sont résumés sur les cartes des différents personnages Qu'on a choisis pour la partie On va continuer à alterner des tours de jeu Jusqu'à temps qu'on ait rempli trois colonnes au complet dans le plateau auberge Ce qui va mettre fin à la partie On va passer au décompte final des pièces d'or Et le joueur qui aura le plus de pièces d'or sera déclaré vainqueur Chaque tour de jeu se sépare en quatre phases La première phase est de choisir une tuile personnage sur le plateau invité Parmi les quatre qui sont disponibles face visible Les deux tuiles qui sont les plus basses sont gratuites Elles n'ont pas de coût de pièces d'or pour pouvoir les prendre et les jouer à notre tour de jeu Alors que la troisième tuile coûte une pièce d'or Et que la quatrième, celle qui est dans le haut, a un coût de deux pièces d'or Il est à noter que les pièces d'or sont aussi vos points de victoire à la fin de la partie Donc le premier joueur pourrait choisir la tuile de chaperon rouge pour son premier tour de jeu On va ensuite glisser les tuiles restantes vers le bas Et on va aller piocher une nouvelle tuile qu'on va placer dans l'emplacement du haut du plateau invité La deuxième phase est de choisir une des colonnes de l'auberge Pour pouvoir glisser notre jeton de tuiles personnage qu'on vient de recruter Les tuiles sont recto verso D'un côté le personnage est en couleur Et de l'autre côté le personnage est en noir et blanc Les joueurs vont toujours jouer les personnages de couleur face à eux Pour bien localiser les tuiles qui ont été jouées par leur adversaire Qui apparaîtront en noir et blanc de leur côté Donc je pourrais décider de les placer mon chaperon rouge dans cet emplacement Et je vais le laisser glisser jusqu'à temps qu'il arrive dans la première chambre du bas qui est disponible On passe ensuite à la troisième phase Qui est l'activation du bonus de la chambre de l'auberge Elle va seulement se faire lorsqu'on va placer notre personnage dans une chambre Qui a une icône bonus sur le plateau auberge Ce qui n'est pas le cas de notre chaperon rouge qu'on vient de jouer Alors on va tout simplement passer par-dessus cette phase Et ensuite on passe à la quatrième phase Qui est l'activation du pouvoir de notre personnage qu'on vient de jouer Donc on va activer le pouvoir du chaperon rouge Dans son cas c'est un pouvoir de scoring de fin de partie Donc il va seulement s'activer à la fin de la partie pour nous donner des bonus d'or Et on passe ensuite à l'autre joueur Qui va décider de choisir la tuile des trois petits cochons Et il va le laisser glisser en regardant son jeton face en couleur Et il va le placer à cet emplacement dans l'auberge Il n'a pas de bonus de chambre Et ensuite on va activer le pouvoir de son personnage Pour les trois petits cochons Il va gagner une pièce d'or Et il va gagner une pièce d'or supplémentaire Pour chaque petit cochon qui est dans le groupe où il a placé ce cochon Pour l'instant il est seul Donc il n'aura pas de bonus Il va seulement gagner une pièce avec ce cochon Et on va piocher une nouvelle tuile personnage dans le sac Pour le prochain joueur Qui lui va aller décider de prendre la tuile de Peepiper et les rats On va remplacer tout de suite avec une autre tuile Et il va décider ensuite de le jouer Il va le jouer à côté de son chaperon rouge Et il n'a pas de pouvoir dans cette chambre Donc il va activer le pouvoir du personnage Qui est d'aller chercher une des tuiles rats Sur la carte de Peepiper Et il peut le glisser dans n'importe quelle colonne Qui est différente de la colonne où il a joué Peepiper Donc je pourrais laisser glisser le rat par-dessus mon chaperon rouge On passe au deuxième joueur Qui va aller prendre encore une fois une tuile de petit cochon On va ensuite glisser les autres tuiles vers le bas On va aller en piocher une autre dans le sac On a une autre tuile de grand méchant loup Il va aller placer sa tuile de petit cochon Il va aller la placer au-dessus de son premier cochon Il va activer son pouvoir Ça lui donne une pièce d'or Et ensuite une pièce d'or par autre petit cochon dans ce groupe Donc il en a un autre dans son groupe Donc il va faire une autre pièce bonus On voit que cette chambre a une icône bonus avec une étoile C'est une icône qui me permet de payer une pièce d'or De la remettre dans la réserve Et ça me permet de rejouer un autre tour de jeu immédiatement Donc le joueur 2 pourrait prendre un grand méchant loup pour son deuxième tour On va glisser les autres tuiles vers le bas On va en révéler une autre Un chaperon rouge Il va aller glisser son grand méchant loup dans cet emplacement en bas Et le grand méchant loup, il est dans une chambre qui n'a pas de bonus Donc on n'a rien à activer Et son pouvoir à lui, c'est un pouvoir de scoring de fin de partie Donc comme le chaperon rouge, on va seulement l'activer à la fin de la partie On revient ensuite au premier joueur qui va prendre la méchante reine Et qui va aller la placer à cet emplacement La méchante reine a un pouvoir persistant Donc si son adversaire va placer une tuile par-dessus la méchante reine Il devra payer une pièce d'or à ce joueur Pour les autres pouvoirs de chambre Donc les icônes avec une couronne, le joueur va activer ce bonus Il va gagner une pièce d'or Pour l'icône avec deux couronnes, le joueur qui l'active va gagner deux pièces d'or Et l'icône avec un X va annuler le pouvoir du personnage qui est placé dans cette chambre Et la partie va se continuer On va enchaîner les tours de jeu Jusqu'à temps qu'un joueur place une tuile Et qu'il remplisse la troisième colonne complète du plateau auberge Ce qui va déclencher la fin de la partie à la fin de son tour Il va quand même réclamer ses deux pièces bonus de la chambre Et ensuite, il n'a pas activé le personnage puisque c'est un pouvoir de fin de partie Donc la partie se termine Et on passe au décompte final des points On va donc activer les bonus de pièces d'or des deux personnages qui avaient des affaires de fin de partie Soit les chaperons rouges et les grands méchants lus Pour les grands méchants lus, c'est le joueur qui est en majorité dans chaque rangée du plateau auberge Et qui va faire trois pièces d'or Donc dans la rangée du haut, le joueur qui est ici en a deux Donc il va faire trois pièces d'or Donc le joueur numéro deux Ensuite, ici on a le joueur numéro un qui est le seul à avoir un lus dans cette rangée Ça va lui faire trois pièces d'or Ensuite, on n'a pas de lus dans la troisième rangée Dans la quatrième rangée, on a un lus qui est pour le joueur numéro un Donc il a la majorité, il va remporter trois pièces d'or Et ensuite, dans la rangée suivante, c'est le joueur numéro deux qui a le seul lus disponible Ça va faire trois pièces d'or pour lui Et dans la dernière rangée, on en a deux pour le joueur deux qui va aussi faire trois pièces d'or Si jamais il y a une égalité, à ce moment-là, personne n'a la majorité Et il n'y aura pas de bonus qui va se raccorder pour cette rangée Et ensuite, pour les chaperons rouges, on va faire une pièce d'or par tuile qui nous appartient Qui est autour du chaperon rouge de façon orthogonale Donc en haut, en bas, à gauche ou à droite Pour le joueur numéro un, il a trois chaperons rouges Le premier, ici en bas, a deux tuiles qui appartiennent au joueur numéro un Ça va lui donner deux pièces d'or Son deuxième chaperon rouge est entouré de trois tuiles qui lui appartiennent Ça va lui donner un bonus de trois pièces d'or Et son troisième chaperon rouge est seulement entouré de deux tuiles qui lui appartiennent Pour un bonus de deux Quant au joueur numéro deux, il a un seul chaperon rouge qui est ici Et qui est entouré de deux de ses personnages Donc ça va lui faire un bonus de deux pièces d'or Et les joueurs vont compter les pièces d'or qu'ils ont ramassées Et celui qui en a le plus sera déclaré vainqueur Si jamais on a une égalité, c'est le joueur numéro deux qui va départager l'égalité Car il n'a pas commencé la partie Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Fairytale Inn Je vous reviens avec mon opinion personnelle Avant de vous donner mon opinion personnelle sur Fairytale Inn Je vais vous présenter les trois personnages que je n'ai pas expliqués dans la vidéo Parce qu'évidemment, on en utilise seulement cinq des huit qui sont disponibles dans le jeu Donc Pinocchio lui fonctionne exactement comme le chaperon rouge Mais au lieu d'être un point pour une pièce d'or par tuile qui nous appartient autour C'est une pièce d'or par tuile qui appartient à l'adversaire qui est autour de Pinocchio Pour la princesse, c'est similaire aux trois petits cochons Elle fait de base une pièce d'or quand on la joue Et elle va donner une pièce bonus pour chaque princesse qui nous appartient Qui sont dans les quatre diagonales autour de celles qu'on vient de jouer Ensuite, on a Jack qui fonctionne comme P. Piper et Serra Donc Jack va donner une pièce de base quand on le joue Et ensuite, on va aller prendre une tuile de haricot qui se trouve sur sa carte Et on va déposer le haricot par-dessus Jack Donc ça peut permettre d'aller plus facilement chercher les bonus dans les chambres Avec Jack dans la partie Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de Fairy Tail Inn C'est quand même du beau matériel Surtout le plateau en 3D qui nous fait beaucoup penser à Connect Four Mais la comparaison s'arrête là Parce que ça n'a rien à voir à essayer de faire une rangée de quatre personnages identiques Ça n'a pas rapport avec ça Mais le plateau a des allures d'un plateau de Connect Four Fait que si on connait ce jeu-là, on a déjà une petite curiosité qui s'installe Puis de dire, ah ouais, ça ressemble à Connect Four, comment ça fonctionne Sinon, pour les tuiles en carton, c'est de la bonne qualité Le sac dans lequel on met les tuiles aussi est assez grand C'est facile de les mélanger puis de les sortir Fait que ça, c'est quand même très bien Ensuite, les cartes de bonne qualité en général Les illustrations aussi, c'est très beau On est allé chercher un thème un peu plus familial Un peu plus enfantin avec les personnages des contes de fées Ça fait un jeu qui est plus accessible, qui peut être familial Qui peut être joué par à peu près n'importe qui Parce que c'est pas un jeu qui est très complexe Il y a à peu près deux pages et demie de règles dans ce livre-là Donc très peu de règles On choisit un personnage Si je veux aller chercher un personnage qui est plus haut Bien, je vais payer une ou deux pièces d'or Puis ensuite, je l'ai fait glisser dans le plateau Je vais activer la chambre s'il y a un bonus Sinon, je vais activer le personnage s'il y a un bonus pendant la partie Donc c'est vraiment très simple comme fonctionnement Puis le fait qu'il y ait un peu le personnage différent, c'est aussi qui c'est le fun Parce qu'on n'aura pas nécessairement les mêmes combinaisons à toutes les parties On peut avoir une partie où on a un seul personnage qui a un bonus de fin de partie Ou on pourrait mettre les trois qui donnent un bonus de fin de partie dans la même partie Bref, on peut avoir quand même une petite variété qui est intéressante à ce niveau-là C'est un jeu aussi qui a le... c'est un jeu de placement de tuiles en fait Au lieu de placer les tuiles à plat, comme on le fait toujours dans la majorité des jeux de placement de tuiles Bien là, on place les tuiles à la verticale Et c'est le plateau au berge qui tient tout ça en place Ça rajoute un petit quelque chose de tactile qui est le fun de manipuler ces tuiles-là Puis les laisser glisser dans le plateau, c'est quelque chose de vraiment le fun Puis c'est un côté pratique aussi parce qu'on voit le plateau qui est devant nous Fait que c'est facile d'avoir une vue d'ensemble je trouve Le fait qu'ils soient placés à la verticale versus à l'horizontale On a bien fait aussi le code de couleur pour les tuiles Donc c'est facile de voir les tuiles qui ont été jouées par nous et celles par notre adversaire Parce que celle de l'adversaire va apparaître noir et blanc sur notre côté Donc c'est facile de voir que j'ai positionné telle tuile à cet endroit-là Que j'ai Pinocchio à cet endroit-là Il faut que je place un endroit qui va être connecté à des tuiles à mon adversaire Fait que c'est vraiment facile à cause du code de couleur Fait que ça c'est encore une fois très bien pensé Les parties sont généralement assez rapides C'est le genre de jeu qu'on peut enchaîner deux parties de suite Parce que ça peut vraiment se finir en 15 minutes Donc on a le goût de suite d'avoir notre revanche Ou d'essayer d'autres personnages Puis de changer un peu la dynamique pour jouer une partie immédiatement C'est aussi un jeu où on va avoir un petit côté tactique qui est intéressant Parce qu'on ne veut pas nécessairement donner les bonus des chambres à notre adversaire Donc la manière dont on va placer nos tuiles Ou je vais placer une méchante reine juste en dessous d'une salle à bonus Comme ça s'il va aller chercher le bonus pour rejoindre notre tour Ça va coûter une pièce qu'il va devoir me donner Fait qu'il y a un petit côté tactique Si je vois que l'adversaire se lance dans les trois petits cochons Mais s'il y a deux ou trois petits cochons dans son groupe Ça commence à être payant Je ne veux pas y laisser les autres petits cochons Fait que soit que je les prends Ou soit que j'essaye de placer des tuiles autour de ces petits cochons Pour les enfermer Pour ne pas qu'il y ait de groupe possible en en plaçant un nouveau Fait que bref c'est un genre de jeu Qu'on s'adapte vraiment à notre adversaire À ce qu'il va faire Est-ce que les tuiles aussi qui vont être disponibles à notre tour de jeu Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier un ou deux points Et aller chercher une tuile pour que mon adversaire l'aille Parce qu'après ça ça va descendre Puis à son tour elle, elle ne lui coûtera rien Fait que bref c'est plein de petites décisions Qui sont intéressantes au niveau tactique et stratégique Pour les côtés négatifs C'est un jeu qui est présentement seulement disponible en anglais Et je n'ai pas vu d'annonce encore qu'il allait être traduit Donc ça c'est un petit défaut Si évidemment vous n'êtes pas à l'aise en anglais Quoiqu'il n'y ait pas tant de texte que ça dans le jeu Il n'y a pas tant de règlement Puis une fois qu'on connait un peu les pouvoirs des personnages C'est quand même facile d'y jouer sans avoir Vraiment à se référer aux cartes qui expliquent les pouvoirs Sinon la boîte elle est immense Je ne comprends pas qu'on a une boîte aussi grosse Elle est au moins deux fois trop épaisse Donc on aurait pu faire une boîte pas mal plus compacte Pour ce jeu là, pour le matériel qu'à l'intérieur La boîte est aux trois quarts vides Puis ça, ça m'énerve Parce que ça prend bien de la place dans notre ludothèque Alors que ça aurait pu être un peu plus compact Je pense que son plus gros défaut C'est peut-être le manque de variété Parce que comme c'est un jeu qui joue excessivement vite On va rapidement enchaîner des parties Et on va rapidement aussi faire le tour des huit personnages C'est le genre de jeu où j'aurais aimé Le double de personnages J'aurais aimé en avoir 15, en avoir 20 Puis je pense qu'il y aurait des façons de le faire Même moi j'avais des idées Pour pouvoir inventer des personnages Bref, j'aurais voulu au moins le double de personnages Dans ce genre de jeu là Pour lui donner vraiment une longévité Qui est intéressante pour faire l'achat de ce jeu là Somme toute, Fairy Tail Inn Je vais lui donner une note de B- C'est un jeu que j'ai trouvé Qui est quand même très sympathique Au côté gameplay Le côté tactile aussi des tuiles Puis du plateau à la verticale J'ai bien aimé ça J'ai bien aimé les pouvoirs Qui sont différents de personnages à l'autre Qui ont un peu varié Mais son plus gros défaut je pense C'est le manque de variété Parce que j'en aurais voulu encore plus De la variété dans ce jeu là J'aurais voulu beaucoup plus de personnages Avec beaucoup plus d'effets Ou de scoring Ou des effets instantanés Bref, il y avait de la place Pour en mettre beaucoup plus Je pense sur l'intérieur De cette boîte Parce que le système du jeu Est super le fun Il est facile à prendre en main Puis c'est vraiment le fun à jouer Je l'ai montré à un paquet de monde Ce petit jeu là On dirait que c'est comme devenu Un de mes petits fillers Que j'ai joué beaucoup dans les derniers temps Bref, j'aime beaucoup le système Mais j'en aurais voulu plus Peut-être qu'ils vont faire une extension Si c'est un jeu Qui est quand même un beau succès On va garder l'oeil vert Pour tout ça Et voilà C'est tout pour aujourd'hui Oh, c'est vrai On est lundi On va donc vous donner Une question du jour Pour participer à un concours du lundi Pour le mois de septembre 2021 Concours dans lequel Vous pourriez gagner Le jeu Shelfie Stacker La question du jour Est la suivante Quel personnage de contes de fées Aimeriez-vous ajouter Dans ce jeu Donc laissez-nous votre réponse En commentaire YouTube Sous la vidéo Pour enregistrer votre participation Et si vous nous supportez Sur Patreon Pour au moins 5$ Vous aurez aussi Une participation automatique Au concours Donc bonne chance à tous Pour ce nouveau concours Et si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Vous pouvez le faire En cliquant Un petit bonhomme Ici en bas Sinon vous pouvez nous suivre Sur les médias sociaux A Professeur Bargame Sur Facebook Twitter Ou Instagram Et si vous aimez Les vidéos qu'on crée Vous pouvez nous encourager Sur notre page Patreon Je vous souhaite à tous Une excellente fin de journée Et continuez de gamer Sous-titrage Société Radio-Canada